Bonjour François-Henri Desherables, bienvenue sur le plateau de Télématin. Vous avez sillonné l'Iran pendant 42 jours, c'était fin 2022, au plus fort de la révolte, au plus fort de la répression surtout. Vous commencez votre récit avec une anecdote, vous recevez un coup de fil assez inattendu, vous êtes assis dans l'avion, prêt à décoller pour Téhéran, vous nous racontez la suite de l'histoire ? Je reçois l'appel d'un numéro inconnu, je décroche et c'est la cellule de crise du ministère des Affaires étrangères qui me dit « Monsieur Desherables, descendez de cet avion, vous faites face à un risque d'arrestation et de détention arbitraire assez élevé ». Mais au même moment, j'entends « veuillez attacher vos ceintures, mettre vos téléphones portables en mon avion et bienvenue à bord de ce vol pour Téhéran ». Donc il était trop tard, je prends l'avion et je me retrouve à Téhéran début novembre 2022. Est-ce que vous vous êtes vraiment posé la question de descendre de l'appareil ? On sent que pour vous, il fallait aller en Iran malgré la menace. Vous savez, à ce moment-là, il y avait déjà 500 morts dans les manifestations, 15 000 prisonniers politiques, 70 journalistes arrêtés en Iran et puis les journalistes occidentaux ne se voyaient plus délivrés de visa. Moi, j'ai eu la chance d'en obtenir un précisément parce que je ne suis pas journaliste et donc il m'a incombé une responsabilité. Je me suis dit qu'il fallait témoigner de ce qu'il se passait là-bas. Alors justement, vous décollez, vous atterrissez à Téhéran. Qu'est-ce que vous allez chercher là-bas ? Est-ce que vous le savez en arrivant ? Je vais chercher déjà la découverte de ce pays. J'avais beaucoup lu sur l'Iran, notamment un livre de Nicolas Bouvier qui s'appelle « L'usage du monde ». Donc je rêvais d'aller en Iran depuis longtemps. J'avais entendu parler de l'hospitalité, de la curiosité, de la délicatesse du peuple iranien. Je suis allé la vérifier sur place. Je n'ai jamais rencontré un peuple aussi hospitalier. C'était extraordinaire. Et puis j'y ai découvert surtout un courage, le courage des Iraniens. Et finalement, vraiment sans fausse modestie, ce livre, je me suis fait un peu le greffier du courage de cette jeunesse iranienne qui descend dans la rue et qui manifeste en dépit des risques énormes encourus. – Vous arrivez quelques temps après la mort de Masha Amini, cette jeune femme qui a été tuée parce qu'elle ne portait pas une tenue réglementaire. Vous arrivez au plus fort de la révolte et au plus fort de la répression. Quand on est sur place, comment on fait pour parler justement de ce sujet très très sensible du régime des Mola avec les Iraniens et les Iraniennes que vous croisez dans le livre ? Vous dites qu'il faut prendre toutes les précautions du monde. – Oui, mais alors c'est très simple parce qu'ils viennent vous parler spontanément, les Iraniens. Mais au début, ils sont un peu circonspects, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas à quoi s'en tenir avec vous. Donc ils y vont petit à petit et quand ils se sentent en confiance, là ils disent vraiment « Moi, il y en a marre, mort au dictateur ». – La parole se libère facilement. – Oui, la parole se libère. Et à un moment, j'ai rencontré une jeune fille qui m'a parlé de l'écho de Téhéran. Elle m'a dit « Est-ce que tu veux entendre le merveilleux écho de Téhéran ? » Et on était place Engelab, qui est la place de la Révolution, l'équivalent de la place de la Concorde à Paris. Et dans une petite rue, elle met ses mains en cornée autour de sa bouche et elle crie « Marc Bas, dictateur, mort au dictateur ». – Là, vous avez eu un petit peu peur à ce moment-là. – Oui, parce que j'ai fait un pas de côté. Il y a eu une sorte de démission du courage de ma part. Et j'en ai eu honte pendant quelques temps parce que j'ai eu peur d'être arrêté. Et finalement, elle ne s'en est pas aperçue, je me suis rapprochée d'elle. Et surtout, on a vu une personne au troisième étage qui a ouvert sa fenêtre et qui a crié à son tour « Mort au dictateur ». Puis une voiture qui est passée, qui a baissé sa vide, qui a crié « Mort au dictateur ». J'ai compris que c'était comme ça que commençaient les manifestations en Iran. C'est quelqu'un qui lève la voix et qui prend son courage à deux mains et qui crie un slogan. Et puis d'autres personnes s'agrègent à cette personne. Et puis ça forme un attroupement, puis une foule. Et puis ensuite, tout le monde se met à courir. La foule se disperse quand les forces anti-répression arrivent. François-Henri Desarabes, j'aimerais qu'on regarde une photo qui est publiée, page 65 de votre livre. Cette photo, c'est celle-ci. Elle est accompagnée de cette légende, « Le passé de l'Iran, deux pas derrière son futur ». À votre avis, il va ressembler à quoi, le futur de la jeunesse iranienne ? Ça, c'était au sortir du métro disparant. Et on voit cette jeune fille, justement, qui ne porte pas le voile, qui est deux pas devant une femme entièrement couverte en tchador. Le futur de la jeunesse iranienne, c'est difficile à dire. Vous savez, les Iraniens sont des pessimistes enthousiastes. C'est-à-dire qu'ils ont du mal à croire à la chute du régime, mais ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour que cela advienne. Donc, je pense qu'à long terme, la République islamique est condamnée. À brève échéance, je n'en sais rien. Et ce serait… Non, je ne vais pas me risquer à des… À des pronostics, en effet. Vous évoquiez, évidemment, l'usage du monde de Nicolas Bouvier. Votre livre, « L'usure du monde » est évidemment un écho à ce livre-là. C'est un livre qui vous a bouleversé, qui a un peu changé votre vie. Quand on entreprend le même périple que Nicolas Bouvier, mais 60 ans plus tard, est-ce qu'il y a quelque part une forme de désillusion quand on arrive en Iran ? Non, parce qu'il y a aussi le même enchantement, revoir les mêmes paysages, les villes par lesquelles il est traversé… Les villes qu'il a traversé en 1953, donc à 70 ans d'écart. Mais il faut dire que l'Iran a beaucoup changé. Le pays est toujours aussi beau, mais l'Iran a beaucoup changé. Et puis surtout, le régime n'est absolument plus le même. Même si, au temps de Bouvier, c'était le régime du chat qui n'était pas beaucoup plus tendre que la République islamique. Oui, que celui-ci. Vous dites dans votre livre aussi que le métier d'écrivain voyageur, quelque part, a aussi beaucoup évolué. Notamment, les réseaux sociaux ont beaucoup changé la manière de voyager. Et surtout, il n'y a plus de place pour l'aléa. Qu'est-ce qui a changé concrètement ? C'est-à-dire que maintenant, dans la moindre gargote au fin fond du désert iranien, dans le désert de Lout, le moindre resto a une note sur TripAdvisor. Donc, vous pouvez là, en ce moment, savoir quel est le plat du jour dans n'importe quel restaurant. Il y a moins d'inattendus, en tout cas. Donc, il faut essayer de combattre ça, justement, en n'allant pas sur Internet et laisser l'inconnu vous guider vos pas. En tout cas, vous nous livrez un très, très beau récit. Donc, L'usure du monde, c'est publié chez Gallimard. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin, François-Henri Désirable. Sous-titrage ST' 501